bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de présentation du stuff au retrait pm de moine et du troph c'est parti donc là c'est un stuff un petit peu hybride qui a pour but de mettre du retrait tout en tapant pour avoir un ennu qui n'est pas une mule inutile on a quand même vous voyez 1050 de chances ici et on est en 12-6 12-6 avec bien sûr six po on a plus de 2000 initiatives ce qui est pratique pour jouer avant ses alliés et on a une un retrait pm qui est ici à 136 mais qui peut être modulé pour monter au delà de ça je vais vous expliquer tout ça alors en termes de stuff on est sur une panneau luminescente entière combiné avec une pic au pli donc voilà combo de deux panneaux ce qui permet d'avoir les pa et bah les gens on passe à la l'étude cas par cas item par item on a ici une amulette luminescente tous les items ont été ont été fm plutôt dans une optique de maxé les dégâts donc plutôt la chance et dommages aux avec des pourcents de dommages distance ou dommages sort ici et les retraits pm sont juste maxé sur les items mais il n'y a pas d'over là dessus puisque ça part en fait ce stuff il vient du constat que en pvm très souvent le retrait pm n'a pas besoin d'avoir d'en avoir trop je vous ai fait une autre vidéo de présentation du stuff full retrait ou là je suis à presque 300 retrait c'est assez anecdotique en termes d'utilité et très souvent en fait une fois qu'on appuiera un petit peu les mobs il faut être efficace il faut pouvoir taper pour que ça avance donc il faut avoir des dégâts aussi en parallèle donc ici amulette luminescente qui nous fait le la panneau avec 40 chance 1 pa voilà en gros le reste on s'en fout comme autre item de panneau on a la cape la cape donc pareil 1% dommages distance on a la chance qui est presque perf la sagesse perf toujours bien sûr pour cent crit p et aux dommages au bref tout ce qui tape et max et le reste on s'en fout puisque c'est vraiment là pour jouer avec avec des cras avec des idoles en intouchables donc tout ce qui est vita reste etc le tacle c'est absolument pas utile pareil pour la ceinture ceinture luminescente toujours pour cent dommages sort chance sagesse critique dommages aux max et retrait pm max et le reste on s'en fout voici pour cette première panneau ensuite la pic au pli on a ici le pic à no qui est exo pm bon on a une chance sagesse puissance qui sont pas trop mal les 5% qu'ils sont là les 12 dommages eau le retrait pm est à 5 à noter que là il faudrait faire un petit un petit over chance un pour maximiser le truc si on peut choper un 41 chance pm c'est pas mal sachant qu'on néglige tout le reste de l'item c'est quand même assez facile à faire si vous vous persévérez un petit peu les fm se font très bien bon là j'ai juste calé un pm là dessus je crois que j'étais assez pressé quand j'avais fait le stuff et je voulais juste pouvoir jouer mais c'est déjà très efficace comme ça ensuite on a là le casque qui pique alors là toujours pareil pour cent de dommages distance chance sagesse po dommages eau retrait pm dommages critiques voilà tout le reste on s'en fout donc encore une fois des items en fait ah il me manque un retrait pm tiens oh my bad j'avais pas vu bon je retoucherai ça fait ça fait un peu crados c'est pas grave donc là voilà l'idée c'est toujours d'avoir un choix d'items sur lesquels il ya tout le temps du retrait pm mais de maximiser plutôt les dégâts parce que on a besoin d'être efficace dans le farm ensuite les picotes pareil pour cent dommages sort la chance la sagesse pm po 15 dommages eau l'initiative assez importante et puis à retrait pm dommages critiques en panne en bonus de panneau pli pour la pic au pli on a encore 30 chances 1 pa 1 p o 5 retrait pm donc voilà c'est ces deux panneaux qui peuvent être équipés ensemble en même temps de manière complète ce qui est vraiment sympa parce qu'il vous fait 2 pa ensuite pour l'autre anneau on a le bac mouteuse bac mouteuse qui est assez surprenant comme item et après avoir étudié vraiment tous les stuff disponibles j'en suis venu à la conclusion que c'était le plus adapté pour les 40 chances 20 sagesse 5% crit 10 dommages eau 5 retrait pm avec le petit pa que j'ai calé là dessus voilà le compromis entre le rox et le retrait pm en fait il n'y a pas vraiment mieux même dans les trucs plus haut level et bon voilà très facile à fm un petit pa que j'ai passé rapidement dessus et on n'a pas besoin d'un anneau avec un p o puisqu'on a déjà les cpo dans le stuff de toute façon ensuite bâton fracasse là encore une fois le corps à corps qui il ya un choix assez large comment l'optimiser moi j'ai pris celui là parce que encore une fois on a un très bon compromis entre les entre les dommages le retrait et le p o intéressant quand même donc voilà la chance la sagesse les pourcents crit le p o les 12 dommages eau un peu d'initiative alors là je pourrais faire les choses mieux et en mettre davantage le retrait pm les docri le reste encore une fois on s'en fout bien sûr comme c'est un cas qu'on met l'exo arme de chasse et puis le petit pourcent dommages distance qui permet encore une fois d'être plus efficace dans le farm à noter que j'ai pris j'ai aussi choisi beaucoup d'items qui ont des pourcents critiques parce que mettre des critiques sur des sortes de boost le nutrof est un sort est un pardon une classe qui peut qui peut booster les alliés quand on joue avec des cras c'est très intéressant par exemple vous faites un crit à la cupidité ça booste tout le monde davantage donc intéressant de ne pas négliger les les pourcents crit d'autant plus qu'on a plusieurs items qui font des dommages critiques sur le stuff donc c'est quand même c'est quand même sympa comme bouclier un bouclier cubiste pour le p o le retrait pm et puis les dommages et distance j'ai même fait vous voyez un petit over sur le dommage au sort pour gagner en fait encore un pour cent que vous mettiez de dommages et sens ou juste dommages sur c'est pareil donc la ligne à 15% dommages distance ne veut pas être maxé en revanche vous pouvez faire un over over sur le dommage sort au malus on peut même essayer de faire un over de 2% c'est faisable j'avais eu des tentats mais le p o était pas repasser voilà pour le bouclier ensuite comme familier le go to fu ventripotant très intéressant pour un excellent compromis entre la puissance qui permettra de taper les 40 retrait p pour avoir un petit peu de retrait et une fois qu'on a vu tout ça on passe au dofus alors là bon dofus vulbis bien sûr c'est un luxe c'est si vous en avez les moyens sinon le voyageur ça marche aussi bon c'est un peu dommage parce que du coup vous gagnez pas de dégâts si c'est pour jouer en farm avec avec crab ou c'était par un roublard le vulbis vous l'avez à chaque tour donc les 10% supplémentaires sont vraiment géniaux l'ocre pareil pour jouer toujours en 13-7 avec ocre et abyssal le pourpre bien sûr pour les dégâts le dofus des glaces pour les dégâts aussi à noter que les dommages fixes comme ça sont intéressants pour des sorts comme le lancer de pièces qui ont un faible coût en pa des stats assez basse donc les dommages se répercutent dessus de manière de manière assez considérable et puis le taquin majeur bien sûr ce qui fait le plus de chances voilà donc vous voyez on a un stuff ici qui permet quand même de bien cogner si on regarde un petit peu en termes de dommages on a quoi on a trois mille cinquante de chances on a 25% de coups critiques on à 165 de puissance donc le retrait pm qui est à 136 c'est ce qui est largement suffisant moi je ferme le nuidas avec ça je joue avec décras je suis boosté par un roublard je suis absolument pas embêté dans le retrait pm étant donné que très rapidement en fait on one shot tout le monde donc on n'a plus trop besoin de râle qui que ce soit c'est juste sur les premiers tours que c'est important de temporiser 128 de haut 32 de crie voilà donc vous voyez c'est quand même c'est quand même quelque chose assez efficace avec le 12 6 6 qui fait plaisir est ce que je vous fais une petite démo technique je pense que oui on peut on peut aller se taper un petit putsch avant de avant d'aller faire ça je vous montre quand même qu'on peut moduler les trois derniers de fus et trophée là donc pourpre de fus des glaces et taquin majeur ne changent rien en termes de pa pm au petit du stuff c'est juste pour avoir des dégâts donc vous pouvez les moduler avec par exemple des trophées de retrait pm si vous êtes sur des contenus où les 136 était un petit peu trop léger bon 136 vous pouvez être à 140 si vous avez un peu plus soigné léger là ça permet en gardant la même base en gardant un stuff qui a des beaux dégâts là vous montez à 184 voilà proche de 200 si vous avez soigné vos items ce qui permet de voilà vous avez en fait un curseur que vous pouvez ajuster entre les dégâts le retrait pm et en fonction de ce que vous faites vous pouvez choisir ce qui vous paraît le plus adapté sachant que par défaut par défaut je me mets toujours avec le plus de dégâts et c'est que si vraiment je me rends compte que je suis en difficulté que là je mets plus de retrait pm et puis encore une fois j'ai de toute façon un deuxième stuff full retrait quand j'ai vraiment besoin de légumiser ou là je monte à presque 300 retrait pm donc on enlève tous les soucis on va se taper un petit putsch pour juste pour regarder un petit peu le rox bien sûr je pourrais pas vous montrer l'efficacité du retrait pm mais ça vous aurez d'autres vidéos je pense que d'ailleurs vous en avez sur ma chaîne des vidéos de farm vous pouvez voir un petit peu que le compromis est intéressant alors je sais pas si au moment où je vous fais cette vidéo il y en a beaucoup mais je compte vous en postez pas mal je mettrais des petits liens certainement en dessous quand ce sera fait hop allez on va se faire un putsch sur celui ci ça devrait être pas trop mal on va faire un tour avec boost un tour sans boost dans l'autre sens plus tôt j'ai mais j'ai des idoles qui restent bon c'est pas bien grave sur un putsch devrait pas être trop problématique alors sans aucun boost on est à voilà vous voyez les dégâts entre 800 et 1200 pour la massacrante le lancer de pièces on est entre 300 et 400 et appel du jugement entre 500 et 650 et si on se booste hop avec la petite décadence on est je vous laisse regarder les dégâts 1320 1664 pour la massacrante le lancer de pièces entre 450 et presque 600 et la massacrante on est entre 800 et 1000 en gros donc on est le jugement pardon donc on est quand même sur sur quelque chose de plutôt sympa en termes de pourcent de crit on est à 40% ici 30% ici 50% sur la massacrante donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose quelque chose de bien efficace c'est pas mal du tout donc vous pouvez taper vous pouvez mettre du retrait sachant qu'en plus maintenant la jugement elle met moins 3 pm vous pouvez spam les jugements vous mettez des grosses claques à tout le monde sachant qu'encore une fois quand je quand je m'en sers je suis avec un roublard qui boost donc plus 3 pm plus 3 pa plus 600 puissance etc enfin bref c'est c'est vraiment c'est une efficacité monstrueuse dans le farm quoi à noter que là j'ai pas mis de flux turquoise encore une fois pour les mêmes arguments comme quand vous faites des crit sur des sortes de bouts ça bouffe tout le monde et que vous avez quand même pas mal de crit qui sortent mettre un turquoise peut être intéressant alors à la place d'un et trois d'offus au choix à étudier lequel sera le mieux selon les contextes mais le turquoise est aussi une option tout à fait viable d'ailleurs c'est pas impossible que je me je passe avec un turquoise assez vite voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo je pense que je vous ai à peu près tout montré cette vidéo je l'avais déjà fait avant enfin ce stuff mais je l'ai un petit peu actualisé donc j'ai changé quelques items donc celle ci est plus actuelle d'autant plus qu'on a eu maintenant les voilà les familles qui sont arrivés avant je jouais avec un autre kak certains items un petit peu différents mais ça c'est ce qui me paraît vraiment être optimale dans la méta actuelle voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous inspirera peut-être si vous jouez un enutrophes que vous vous aimez farmer que vous vous posiez quelques questions sur l'optimisation de votre perso si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me mettre un petit commentaire pour me donner vos retours là dessus je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt